Moi j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup bouger, alors je cherche plus des métiers qui me correspondent. Le premier critère dans le travail ou dans la vie c'est gagner de l'argent pour pouvoir vivre le mieux possible. J'ai fait plusieurs stages dans la pâtisserie et au final je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le boulot que je visais. Quand je suis allé dans la journée porte ouverte, il y avait des élèves qui m'ont conduit, qui m'ont montré, qui m'ont expliqué. Il y avait des professeurs aussi, comme ça ça m'a donné envie. Et par la suite mon père m'a parlé de son travail, des gens qui étaient autour de moi, qui étaient dans le commerce. Et du coup je suis parti dans tout ce qui est BEP vente et Bac pro commerce. Moi quand j'étais à l'école, on me disait, t'es bonne dans telle matière, va plutôt vers tel bac, fais telle chose, mais c'est pas forcément le bon choix. En premier, le plaisir. Pas faire des études à contre-coeur. Il faut vraiment aimer le métier qu'on fait, sinon ce ne sera rien. Mais qu'il y ait des débouchés par la suite. C'est vrai qu'on fait plus par rapport à ce qu'on aime d'abord, parce qu'on est quand même un peu jeunes, mais je pense que dans le futur ça va se préciser par rapport aux débouchés. Je regarde les métiers existants, quels sont ceux qui donnent du travail et qui ont capacité à durer dans le temps. Ça sera toujours une question de professeur. La personne qui va nous orienter, nous faire comprendre les choses, c'est elle qui va plus ou moins déterminer le métier qu'on va choisir. Quand on sait ce qu'on a envie de faire, je pense qu'il faut se préparer dès la quatrième pour se faire un bon dossier, pour pouvoir accéder à ce que l'enfant a envie d'obtenir, parce que les places aujourd'hui elles sont chères. Le problème c'est que quand on a 30 ans comme moi, quand on fait un métier qu'on n'aime pas depuis 10 ans, on se dit c'est maintenant ou jamais, il faut qu'on change parce qu'on a encore 35 ans à travailler et il faut se bouger pour faire autre chose. Mais là c'est compliqué. Aujourd'hui, les perspectives d'embauche sont un des critères ou le critère le plus important recherché par les jeunes quand ils s'informent sur les métiers. Notre rôle, il est important, c'est de rappeler qu'il y a des métiers où il n'y a pas de travail, donc ce n'est pas la peine de se former. On ne peut pas arrêter des jeunes qui sont effectivement passionnés et qui ont envie, parce qu'il y en a qui sortent et il y en a qui s'insèrent. Donc on ne peut pas leur dire, n'y va pas, il n'y aura rien pour toi après. Maintenant, on les met vraiment en garde. On pose la question à votre avis, quel est le secteur qui recrute le plus ? Est-ce que je vais trouver du boulot ? Est-ce que je vais trouver facilement du boulot ? Est-ce que je vais gagner suffisamment d'argent ? C'est quand même des questions qui, à mon sens, sont plus prégnantes que peut-être auparavant, où on se laissait peut-être un peu plus porter par les études et puis on voyait après. Il y en a beaucoup qui sortent des études et qui se trouvent confrontés à une réalité du marché qu'ils ne connaissent pas ou pas bien, et se rendent compte que leurs études ne les amènent pas forcément là où ils veulent et qu'il faut s'orienter tout d'un coup. Les jeunes ont souvent peur d'aller vers une formation parce qu'ils se disent, voilà, moi je vais faire ça toute ma vie. Or c'est faux. Sous-titrage ST' 501